Bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de A.R.Nesto, écrit par Marguerite Dura et illustré par Cathy Coupri. A.R.Nesto, c'est un album jeunesse, écrit par Marguerite Dura dans les années 70, et dont l'histoire est celle d'Ernesto, un petit garçon qui ne veut pas retourner à l'école parce qu'à l'école, dit-il, on m'apprend des choses que je ne sais pas. Alors que Marguerite Dura vient d'entrer dans la pléiade et que 2014 est l'année de son centenaire, il était temps de rééditer ce texte, et c'est donc Cathy Coupri qui a la chance de travailler sur ce beau projet. Les dessins, vous le verrez, sont vraiment sublimes, c'est elle un cabinet de curiosité, et c'est vraiment un très bel hommage qui redonne vie du coup à ce livre trop longtemps oublié, comme le mentionne la maison d'édition Thierry Manier. A.R.Nesto Ernesto va à l'école pour la première fois. Il revient. Il va tout droit trouver sa maman et lui déclare. Je ne retournerai plus à l'école. La maman s'arrête d'éplucher une pomme de terre. Elle le regarde. Pourquoi ? demande-t-elle. Parce que, dit Ernesto, à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. En voilà une autre, dit la mère en reprenant sa pomme de terre. Lorsque le papa d'Ernesto rentre de son travail, la maman le met au courant de la décision d'Ernesto. Tiens, dit le père, c'est la meilleure. Le lendemain, le papa et la maman d'Ernesto vont voir le maître d'école pour le mettre au courant de la décision d'Ernesto. Le maître ne se souvient pas particulièrement d'un quelconque Ernesto. Un petit brin, décrit la mère, sept ans, des lunettes. Ce n'est pas grand bruit, il faut dire, mais quand même. Non, je ne vois pas d'Ernesto, dit le maître après réflexion. Personne ne le voit, dit le père. N'a l'air de rien. Amenez-le-moi, conclut le maître. Le surlendemain, le papa, la maman et Ernesto se retrouvent devant le maître d'Ernesto. Le maître regarde Ernesto. C'est vous, Ernesto ? demande-t-il. Exact, dit Ernesto. En effet, dit le maître, en effet. Je ne vous reconnais pas. Moi si, dit Ernesto. La maman montre Ernesto et hausse les épaules. Vous voyez tout de suite le genre, dit-elle. Après quoi, chacun se tait. Le maître réfléchit, le papa aussi. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez bien sûr découvrir le travail de Cathy Coupri dans les médiathèques communautaires de CC1 puisqu'en ce moment, il y a l'exposition Petit monde voyage dans les images de Cathy Coupri jusqu'au 27 février. Et bien sûr, il y a ces ouvrages que vous pouvez emprunter dans le réseau ou pour aller plus loin, écouter ou découvrir une interview que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube ou sur le compte Instagram. Bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501